En 70 ans de règne, Elisabeth II a connu 9 présidents français. En 1957, c'est sa première visite officielle en France en tant que souveraine, et le président René Coty l'attend à l'aéroport. Un vrai soleil de printemps éclairait la rencontre à Orly de sa majesté Elisabeth II et du président Coty. C'est le début d'une histoire d'amour diplomatique entre les deux pays. Je suis profondément émue, ainsi que mon mari, de votre généreux accueil. Et nous vous en disons de tout cœur. Merci. Trois ans plus tard, c'est la reine qui reçoit. Le général de Gaulle est reçu en grande pompe en Angleterre avec tout le faste royal. C'est aujourd'hui un cortège de carrosses et de cavaliers à panache qui a conduit le président de Gaulle au milieu des acclamations d'une foule généralement réservée jusqu'à Buckingham Palace. La reine a pour le général un profond respect. Mais leur histoire, c'est du « je t'aime moi non plus » car ils s'opposent à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun européen. Son successeur, Georges Pompidou, corrigera cela. Le président de la République, prenant la souveraine par le bras, remarquez le geste d'amitié, va la mener vers le salon pour les discours d'accueil. Un geste d'amitié, même si selon le protocole, on ne touche pas la reine. Le prochain sur la liste à tenter de la séduire, c'est Valéry Giscard d'Estaing. La France et la Grande-Bretagne sont comme un couple d'amoureux passionnés qui vivent un drame perpétuel de rupture et de retrouvage. Avec François Mitterrand, c'est une belle amitié et c'est la reine qui résume le mieux ce nouveau duo franco-britannique. La tradition anglo-saxonne est un peu à la tradition latine en Europe. Ce que l'huile est au vinaigre. Il faut les deux pour faire la sauce. Entre eux, la salade est plutôt bien assaisonnée. Et en 1994, ils inaugurent ensemble le tunnel sous la Manche. Deux ans plus tard, c'est le président Jacques Chirac qui, comme le général de Gaulle, est reçu royalement à Londres. Car os, tradition, faste, Jacques Chirac en frac n'a pas boudé son plaisir. Ensemble, ils fêtent le centenaire de l'Entente Cordiale, un texte signé en 1904 pour mettre fin aux rivalités coloniales. La durée, la profondeur et la diversité de nos liens l'emportent à l'évidence sur nos divergences. Une relation qui survit à toutes les divergences car avec la reine, les présidents français ont fait de leur mieux pour lui plaire. Pour elle, on choisit des roses assorties à sa robe. Pour elle, le président lui-même est prêt à tous les efforts. 70 ans que tous les présidents français sont prêts à tous les efforts pour Elisabeth II. 1. 2. 2. 2.